... Tout commence en mai 1999 par une pêche macabre dans le canal de Nancy. Des pêcheurs à la ligne et des éclusiers y découvrent toute une série de débris humains en très mauvais état. On pense d'abord que le cadavre a été déchiqueté par les hélices d'un bateau à un corps de suicidé à un simple accident. Mais l'expertise révèle en fait qu'il s'agit d'une affaire criminelle. Les membres ont été découpés avec un couteau et les os ont été sciés. Il faut reconstituer le puzzle. Il y a eu une chance extraordinaire pour les enquêteurs, c'est qu'une main qui était en très mauvais état, il y avait très peu d'empreintes digitales, c'était peu exploitable. Et la Direction nationale de l'identité criminelle change d'une manière concomitante son logiciel. Ils ont un nouveau logiciel et là, bingo, il y a un petit génie de l'informatique qui a réussi à identifier cette main comme étant celle d'un gangster, d'un truand allemand qui s'appelle Hans Gassen. Et ils s'attendent à avoir affaire à une affaire de truand, on va dire, européen. Et c'est seulement en débarquant dans le domicile, l'un des domiciles de Nadir Sedrati, qui est à l'Aksou, qu'on découvre finalement qu'il y a un vrai tournant dans l'affaire. On découvre, ce n'est pas une affaire de banditisme, c'est une affaire de tueur en série. Nadir Sedrati est arrêté, mais ni les faits. Pourtant, dans son appartement de la banlieue d'Anseillenne, on découvre une broyeuse à végétaux, du cyanure, une scie et des couteaux de boucher. Pour Sedrati, le coupable, c'est un certain Hans Muller. Les deux hommes se connaissent. Tout comme les trois victimes qui ont été identifiées, ils ont un point commun. Ils se sont rencontrés en détention à la maison d'arrêt de Samuel, dans la Meuse. On a beaucoup fantasmé. Il semblerait que la broyeuse à végétaux fonctionne mal avec des éléments corporels. Mais en tout cas, on retrouve du son sous le lino, on trouve des éléments ADN sur une scie. On trouve des papiers d'identité des différentes victimes. Tout s'est passé dans la prison de Saint-Miel, où il était détenu, où les autres étaient co-détenus. Ces victimes, c'était des gens qui n'avaient plus de famille ou qui étaient en banc de la société, puisqu'il y avait deux personnes qui étaient poursuivies et qui avaient été condamnées pour des affaires de mœurs et qui n'avaient plus de liens avec leur famille. Et il a une emprise sur les gens, d'autant plus qu'à la prison de Saint-Miel, c'est le coiffeur. Et en tant que coiffeur, il peut recueillir les confidences des autres détenus. Donc il sait tout sur eux. Hans Muller, accusé par Nadir Sedrati de tous les mots, est mis hors de cause. Pour Sedrati, place à deux procès. Le premier, devant les assises de Meurthe-et-Moselle en avril 2002. Le second, un an plus tard, en appel à Metz. Celui que les policiers lorrains ont surnommé le déposeur du canal est condamné à la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Et à chaque fois dans le boxe, le sexagénaire fait le spectacle. Le premier procès est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Juste avant de parler, il arrive dans son boxe, il a le micro, il tapote le micro, un peu comme les acteurs, pour voir si sa voix est bien. Et il a une telle gouaille, une telle répartie. Il dit à la présidente, écoutez, c'est moi qui mène les débats de toute façon. Les experts psychiatriques parlent d'excès de théâtralisme. C'est un acteur, c'est un comédien, finalement, un comédien de second rôle d'avant-guerre. Un comportement fantasque qui va de pair avec une personnalité plutôt atypique. Arnaqueur, affabulateur, menteur, manipulateur. Malgré tous les efforts déployés durant ces deux procès par Nadir Sedrati pour brouiller les pistes, le masque tombe. C'est un escroc qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'un escroc, au sens littéral, c'est comme un coucou qui prend la place des gens. C'est ce qu'il fait. Il élimine ses victimes et il prend carrément leur identité. Alors, c'est ça la partie, finalement, la plus trouble de cette affaire. C'est pourquoi tuer des gens pour, finalement, un gain quand même assez modique. Ce n'est pas pour l'argent. On l'a beaucoup vu au cours des deux procès, notamment, et des courriers qu'il a envoyés à droite à gauche. C'est quelqu'un qui a mal d'identité. C'est quelqu'un qui voulait être un autre, Sedrati. C'est assez. Ou peut-être plusieurs autres. Une zone d'ombre plane néanmoins toujours dans cette affaire, celle du mystère de la troisième victime, qui avait également disparu à sa sortie de prison. Car si Nadir Sedrati a bien été inculpé pour avoir assassiné trois anciens co-détenus, ni le corps du troisième homme, ni même le moindre de ses restes, n'ont jamais été retrouvés.